Dans cette capsule, nous allons découvrir ce que sont les biomes et les écosystèmes. Commençons tranquillement. La planète Terre est un endroit phénoménal sur lequel habitent des millions d'espèces végétales et animales qui ont évolué et se sont adaptées à toutes sortes de climats au fil du temps. Le climat, c'est quoi? Eh bien, ça représente les conditions météorologiques que l'on rencontre le plus souvent à un certain endroit sur la planète. On parle alors de la température que l'on ressent la plupart du temps, la fréquence de la pluie, le niveau d'humidité dans l'air, la force des vents et plus encore. Certaines ondes de notre planète sont très différentes l'une de l'autre. Par exemple, les forêts tropicales et les déserts. Dans la forêt tropicale, il y a beaucoup d'humidité et de pluie, tandis que dans les déserts, l'air est sec. Ces ondes qui ont différents climats sur la planète sont appelées les biomes. On trouve sept biomes différents sur la Terre. Le désert, la forêt tropicale, la taïga, la forêt tempérée, les prairies, la savane et la toundra. Qu'en dis-tu si on en apprenait davantage sur les différents biomes qui existent à travers le monde? De cette manière, à la fin de la vidéo, tu pourras savoir dans quel biome tu vis. C'est un départ pour un voyage dans les biomes de la planète. Commençons avec le désert. Dans ce biome, les températures sont extrêmes. Les animaux et les plantes vivant ici se sont adaptés au climat désertique. Ils sont capables de résister aux sécheresses, donc à un manque d'eau, et à des chaleurs intenses. Par exemple, les chameaux, eux, peuvent passer des jours sans nourriture ni eau, et les plantes ont de longues racines pour aller chercher l'eau très loin dans le sol. Est-ce qu'il pleut souvent dans le désert, selon toi? Non. Comme on l'a dit plus tôt, c'est un endroit très sec. Il y a moins de 25 cm de précipitation par an, ce qui est très peu. Selon toi, est-ce que c'est vrai qu'il existe des déserts où il fait très froid? Allons voir ce qu'il y a. Pendant la majeure partie de l'année, le biome de la toundra est un paysage froid et gelé. En se promenant dans la toundra, on observe que la végétation est très dispersée, donc les plantes ou les arbres sont loin les uns des autres. Les plantes sont petites pour résister aux conditions de la toundra, comme les vents puissants. Dans ce biome, on retrouve de petits mammifères, tels que les lemmings norvégiens, les lièvres arctiques et de grands mammifères, tels que le caribou et l'ours polaire. Les conditions difficiles dans lesquelles les plantes et les animaux de la région vivent font en sorte qu'ils ont besoin d'adaptations spéciales pour y survivre. Par exemple, certains animaux accumulent des réserves de graisse pour les soutenir et les isoler pendant l'hiver, un peu comme nos manteaux nous réchauffent durant les journées froides. Passons maintenant à la forêt tropicale. Allons voir si nos amis peuvent nous aider à en apprendre plus sur ce biome. Sais-tu quelle température il fait dans la forêt tropicale? Il fait chaud ou froid, selon toi? Est-ce que l'air y est humide ou plutôt sec? Bien, c'est très humide parce que les arbres cachent quasiment toute la forêt, ça fait que c'est très humide. C'est humide, il y a beaucoup d'arbres. Il y a des petits ruisseaux un peu partout. Bien, je pense qu'il fait chaud, humide. Merci pour ton aide. Dans ces zones, il faut être bien préparé à affronter la pluie, car il y en a souvent. Sans compter que la température y est chaude toute l'année. C'est dans ce biome que l'on retrouve le plus de sortes différentes de plantes et d'animaux. On peut y rencontrer des animaux comme le toucan, le paresseux, plusieurs espèces de grenouilles, l'oran-outan et bien d'autres. Passons maintenant à la taïga. On la retrouve au nord, juste sous la toundra. Les étés y sont courts et humides, et les hivers y sont longs et froids. La température moyenne annuelle dans la taïga est un peu moins froide que dans la toundra. C'est là que se trouve la forêt de conifères, aussi appelée la forêt boréale, qui compte des épinettes, des sapins et des pins. Cette forêt est bien adaptée aux températures rigoureuses, car ces arbres économisent l'eau qui est disponible grâce à leurs aiguilles cirées. Et sans plus tarder, nous abordons la forêt tempérée. Si tu vis au Canada, peut-être que celle-ci te dira quelque chose. C'est dans ce type de climat que l'on retrouve les quatre saisons. Pendant l'été, il fait entre 21 et 32 degrés Celsius, ce qui est assez confortable. Tu peux porter des bermudas et un chandail à manches courtes sans problème. Et l'hiver, on ressent une température entre moins 18 et moins 10 degrés Celsius, ce qui est froid. Il te faut alors tes vêtements d'hiver. Diverses espèces d'animaux vivent dans la forêt tempérée. Par exemple, on peut y observer le cerf de Virginie, le merle d'Amérique, la couleuvre rayée et plusieurs espèces d'insectes et d'autres arthropodes, comme les araignées et les millepattes. En Amérique du Nord, on peut aussi observer des oiseaux impressionnants, comme les faucons et les harfants des neiges. Maintenant, rendons-nous dans le biome de la prairie. On peut y admirer de vastes étendues d'herbes, mais on y trouve très peu d'arbres. Les températures y sont variables et les précipitations de pluie sont modérées. Donc, il y en a un petit peu, mais pas trop. Dans les régions plus humides, les herbes sont très hautes. De nombreux animaux et insectes vivent dans les prairies, dont des gazelles, des zèbres, des lions, des chiens de prairie et des serpents. Le sol de la prairie est très riche et fertile, ce qui veut dire que l'on peut y faire pousser plusieurs plantes, comme par exemple le blé que nous mangeons, dans des aliments comme le pain et les pâtes alimentaires comme les spaghettis. Pour le prochain biome, qui est la savane, demandons à nos amis ce qu'ils peuvent nous apprendre à son sujet. On retrouve le biome de la savane en Afrique, au Brésil, en Australie et en Inde. Une savane est un mélange entre une forêt tropicale et une prairie tempérée. On y ressent des températures chaudes toute l'année, avec une saison humide en été et une saison sèche en hiver. Et voilà les biomes du monde! Ouf, c'est tout un voyage que nous avons fait! On remarque que la Terre a une diversité énorme d'habitats pour différents animaux et végétaux, qui trouvent tous leur compte dans leurs biomes respectifs. Toutes les espèces qui existent aujourd'hui se sont établies dans leur habitat et se sont adaptées à son climat grâce à des milliers d'années d'évolution. Les changements climatiques causent des modifications des habitats dans lesquels vivent les animaux et les plantes. Donc, plus ou moins de pluie qu'à l'habitude, ou un changement de température, les endroits chauds devenant froids et vice versa. À certains endroits, il peut y avoir moins de nourriture disponible pour les espèces qui y vivent. Bien que les plantes et les animaux sont capables de s'adapter aux modifications de leur habitat, cela peut prendre des centaines ou des milliers d'années pour qu'ils y arrivent. Pour la plupart, c'est un énorme défi, parfois même impossible, de réussir à s'adapter à la vitesse à laquelle le climat change aujourd'hui à cause des changements climatiques. C'est une des raisons pour lesquelles la conservation des habitats du monde est si importante. Sais-tu que tu peux aider les animaux et les végétaux à survivre, même dans ta cour arrière? Les arbres, les jardins, le sol et même le compost sont des micro-habitats pour les petites bêtes. Donc, tu peux t'assurer de protéger les animaux qui se trouvent chez toi en plantant des arbres, en faisant un jardin ou même en installant un nichoir pour attirer les oiseaux. Les petites bêtes t'en seront très reconnaissantes et auront un endroit où habiter. Alors, comprends-tu mieux maintenant ce que sont les biomes et leur importance pour toutes les espèces qui vivent sur Terre? Pour répondre à la question, je t'invite à cliquer sur le pouce vert.